Bonjour à tous, alors je vais vous parler de la société dans laquelle je travaille qui s'appelle Criteo, qui est notamment client Isilon mais qui fait plein d'autres choses. Alors on s'est certainement déjà rencontrés, je vous ai mis quelques exemples de nos bannières publicitaires puisque c'est notre secteur d'activité, je vais rentrer évidemment dans les détails. Et on travaille avec un grand nombre de clients internationaux que vous avez tous forcément déjà rencontrés, Price Minister, Zalando, Sears, quelques autres. Donc quelques exemples de la partie visible de notre travail d'une certaine manière. Alors quelques mots rapides sur Criteo, donc Criteo est une société française qui a été fondée en 2005, qui est aujourd'hui le leader mondial du reciblage personnalisé, notion que j'expliquerai dans quelques instants. Aujourd'hui nous avons plus de 1200 clients dans 20 pays, en Europe, aux US, en Asie. Notre chiffre d'affaires 2011, l'année étant déjà bien entamée, se situera aux alentours de 200 millions de dollars. Et nous avons aujourd'hui 400 et quelques collaborateurs, ça change tous les jours, dont une centaine en R&D. La grosse majorité de ces effectifs R&D étant en France. Alors qu'est-ce que le reciblage personnalisé ? Tout simplement le reciblage personnalisé, c'est un ensemble de techniques qui permet à nos clients, donc qui sont, pour faire simple, les grands sites e-commerce, de marquer leurs visiteurs et de pouvoir leur reproposer, lorsque ces visiteurs se rendent sur d'autres sites web, des sites sociaux, des sites d'information, etc. de leur proposer, via, évidemment, Criteo, des bannières personnalisées. Donc le mécanisme est assez simple, vous allez sur un site e-commerce, celui que vous préférez, on travaille avec les principaux, on va, si c'est votre première visite, vous identifier, alors je tiens à rassurer l'interlocuteur précédent, nous ne conservons absolument aucune donnée personnelle, et cette information, donc cet identifiant complètement anonyme, va nous permettre de collecter un certain nombre de données sur cet utilisateur, données qui vont nous servir par la suite, lorsqu'on le retrouvera sur un site éditeur, un site de notre réseau, pour ainsi dire, et bien de le reconnaître, de savoir quelles sont ses préférences en termes d'annonceurs, en termes de produits, et de lui proposer des bannières publicitaires telles que celles que j'ai montrées, personnalisées, et vraiment, quand je dis personnalisées, c'est unique, c'est-à-dire que deux internautes qui visiteraient la même page du même site au même instant, verront des bannières différentes. Chaque bannière est absolument personnalisée à la volée en temps réel. Alors, c'est une conférence Big Data, donc j'étais obligé de parler un peu de volumétrie. Alors, là, en l'occurrence, il s'agit de volumétrie réseau, mais évidemment, cette volumétrie réseau se traduit pour nous en volumétrie de données et de stockage. Donc, aujourd'hui, à chaque instant, voilà, je vous ai mis quelques chiffres, donc on livre ces quantités de bannières-là, donc on en est à plusieurs centaines de millions par jour, c'est un peu délicat de vous donner les chiffres exacts. On a des pics supérieurs à 1 million de bannières par minute, et on a une croissance en ce moment-là de 25% par mois. Donc, le graphe que vous voyez en dessous, c'est un graphe de nombre de bannières délivrées par jour. Chaque pic est une journée, donc vous constaterez qu'entre le pic tout à gauche, qui est le début septembre, et le pic tout à droite, qui est en gros début octobre, on a augmenté de 25%. Donc là, on entre dans la période de fin d'année, qui, pour l'e-commerce en général, et pour nous en particulier, est la plus grosse période de l'année. Et je n'ai aucun doute qu'on va continuer à exploser ces chiffres jour après jour et semaine après semaine. Donc, on est vraiment, je dirais, notre problème particulier à nous, c'est une augmentation très violente et permanente du trafic, et donc de la quantité de données à stocker. Avec une saisonnalité importante, et même si vous regardez bien le graphe, on voit que d'un jour à l'autre, il y a de grosses différences. Le dimanche est une grosse journée, le mardi est une plus petite journée, etc. Donc, des à-coups assez importants. Alors, pour faire très simple, parce qu'évidemment, j'ai peu de temps, et il ne s'agit pas d'une conférence sur le reciblage, mais voilà comment ça marche. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, chaque visite d'un internaute sur un site annonceur va générer des événements. Donc, via du code Criteo présent dans les pages des sites marchands, on va collecter au fur et à mesure des visites tout un tas d'informations. Donc, quels produits vous avez vus, sur lesquels vous avez cliqué, lesquels vous avez acheté, etc. Plus, dans certains cas, des données spécifiques. Si vous êtes sur le site d'un voyagiste, par exemple, on peut récolter et que vous cherchez un voyage à Rome, eh bien, on va récupérer cette information, on va récupérer les dates auxquelles vous cherchez ce voyage. Évidemment, il ne sert à rien de présenter aux gens des dates pour un voyage dans six mois, si ce qui vous intéresse, c'est de partir la semaine prochaine. Voilà, ça, c'est quelques exemples, il y en a pas mal d'autres. Donc, ça, c'est pour la partie annonceurs. Sur la partie éditeurs, c'est-à-dire les sites sur lesquels on affiche les bannières, là, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de loguer les choix qui ont été faits par la plateforme, donc quel annonceur, quelle campagne, quel produit, etc. Et puis surtout, sur quoi les gens cliquent, puisque c'est ça qui va nous permettre, d'une part, de faire le reporting pour nos clients, mais également de continuer à améliorer nos statistiques. Voilà, le format de la bannière, etc. Donc, tous ces événements sont reçus. Donc, on a vraiment deux flux de données, un flux annonceur, un flux éditeur, qui arrive en permanence sur notre plateforme. Donc, c'est du temps réel, on peut dire ça comme ça. Et donc, la collecte et l'analyse de ces données va nous permettre de faire deux choses, de prédire les taux de clics, c'est-à-dire en fonction de l'historique d'un utilisateur, de choisir la campagne et les produits dont on pense qu'ils ont le plus fort taux de succès, et puis, et puis donc, la recommandation des produits en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous montre. Si vous avez regardé beaucoup de jeux vidéo, on risque de continuer à vous en montrer. Si vous avez vu beaucoup de paires de chaussures, peut-être on va continuer à vous en montrer, etc., etc., etc. La volumétrie, chez nous en ce moment, c'est plusieurs teraoctets incrémentaux par jour. Donc ça, je parle en données brutes, agrégées sur tous nos serveurs, tous nos data centers, c'est relativement important. On conserve une grosse partie de ça, donc il y a certaines données qu'on agrège et qu'on conserve, et d'autres qu'on garde vraiment au format brut. Donc, une volumétrie de données vraiment importante. Alors, en termes d'architecture technique, auparavant, il y avait une architecture relativement simple, des serveurs web qui loguaient toutes ces informations, ces données qui étaient transférées vers des serveurs back-office pour être analysées, agrégées par des applications développées en interne, et puis les données agrégées, stockées dans des bases de données relationnelles, une architecture web relativement classique. Le problème, et c'est la problématique numéro un de Criteo, c'est la montée en charge, c'est qu'au fur et à mesure de la croissance de la société, on rajoute du trafic, on rajoute des serveurs web, et je pense que vous voyez facilement le problème qu'on a, c'est qu'on se retrouve avec de plus en plus de données à consolider, il suffit qu'il en manque un petit bout pour que ça devienne compliqué, le stockage total indispensable devient déraisonnable, la durée de traitement par nos outils et nos applications augmente trop fortement, et puis à la fin, même quand les données sont agrégées, il en reste quand même énormément à insérer en base de données, et tout ça commence à se ralentir et à dysfonctionner, et donc globalement, ça ralentit le développement du business, et c'est globalement un obstacle à la montée en charge de la société. Donc, effectivement, tout ça est un problème. On est passé sur une architecture assez différente, où cette fois, on a toujours de plus en plus de frontaux web, évidemment, mais l'archivage ne se fait quasiment plus sur ces machines-là, on dirige directement tout le trafic vers des serveurs, donc syslog, des serveurs de stockage réseau centralisé, et ensuite, on consolide tout sur un cluster de stockage, en l'occurrence un cluster Aizelon, qui sert de point d'entrée pour l'analyse des données. Et donc, ensuite, on va charger ces données sur un cluster de calcul, donc vous aurez compris qu'on aime bien l'open source chez Criteo, et on travaille donc avec Hadoop et Hive, voilà, qui nous permet d'avoir vraiment une puissance de calcul phénoménale, et de gérer correctement notre volumétrie. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on peut insérer les données agrégées en base, mais on peut aussi les stocker dans des systèmes un petit peu différents, qui sont non transactionnels, voire directement dans des systèmes de cache, pour exploitation rapide par notre infra-web. Donc, on est sorti de l'infra classique, web, back-office, database, etc., pour pouvoir répondre à des besoins un petit peu différents. Donc, l'avantage pour nous maintenant, c'est qu'on a vraiment découpé notre infrastructure en couches claires, une couche web, une couche d'agrégation, une couche de crunching de données, et puis après, différents data stores pour nos différents besoins. Cela nous permet d'optimiser nos configurations serveurs, et de les standardiser pour chaque besoin, donc même en termes d'achat, de temps de déploiement, etc., cela nous fait gagner du temps. On a mutualisé nos ressources de stockage, on a mutualisé nos ressources de calcul, et donc on est capable, sur chaque couche, d'avoir une approche scale-out, donc vraiment d'avoir une approche où on ne cherche pas à acheter le serveur le plus cher dans la gamme XYZ de tel ou tel fournisseur. On achète des serveurs assez classiques, par contre, on est capable d'en acheter une grande quantité, et de tous les mettre en production facilement et rapidement. Alors, pourquoi iZelon ? Puisque iZelon m'a gentiment invité à venir vous parler aujourd'hui. Alors, le point important, déjà, c'est que, pour ma part, je les connais depuis un certain temps, j'ai dans mon équipe de production des gens qui les connaissent, qui les suivent aussi depuis quelques années. Donc, il y a quelques sociétés qu'on peut citer, qui sont de grosses utilisatrices d'iZelon, comme Dailymotion. Bon, il se trouve que j'ai des gens dans mon équipe qui viennent de là, et d'autres sociétés. Donc, grosso modo, on les connaît collectivement depuis plusieurs années. On a eu des expériences très positives avec eux, et on s'est assez naturellement tourné vers eux pour ce besoin. Donc, vu de chez nous, ce qu'on aime chez iZelon, ce sont les points suivants, c'est que, contrairement à certains systèmes, la mise en production d'un système à iZelon, c'est absolument facile, et l'administration est légère. Quand je dis facile, c'est... Moi, je me souviens avoir mis en production un cluster de 400 ou 500 Teraoctets en deux heures. C'était terminé. Voilà. Ce qui était le plus long, c'était d'installer physiquement les machines. J'ai eu la chance ou la malchance d'installer d'autres systèmes de stockage dans ma vie. Ça ne s'est pas passé aussi simplement que ça. L'administration est légère. Moi, dans mon équipe, aujourd'hui, je n'ai pas d'administrateur de stockage. Dans vos sociétés respectives, vous utilisez peut-être d'autres systèmes, vous avez peut-être des équipes de 5, 10, 15 personnes qui ne font que ça. Bon, nous, on n'en a pas, et on n'en a pas besoin. La montée en charge, on l'a déjà vécu dans d'autres sociétés. On a démontré que ça pouvait dépasser facilement le Petaoctet, qu'il n'y avait pas de souci particulier. Les performances sont excellentes, y compris en charge. Donc, on n'avait vraiment pas limité de ce côté-là. Et puis, on a toujours trouvé chez Asilon une bonne culture R&D, que ce soit dans les équipes locales ou dans les équipes américaines. On a souvent assez facilement eu accès aux experts. Et nous-mêmes, comme on a une grosse culture R&D, c'est important pour nous d'avoir des fournisseurs qui sont capables de rentrer vite dans les détails et de ne pas passer à travers 18 couches d'account manager ou de supports plus ou moins techniques. Comme je l'expliquais tout à l'heure, Asilon convient très bien au contexte de Criteo. C'est également une architecture en scale-out, avec un grand nombre de nœuds, tous identiques. Ça nous convient bien. Vous l'avez compris, nous, on a des quantités phénoménales de données non structurées. Alors, si j'avais des Petaoctets de bases de données, ça serait un peu différent. On a vraiment majoritairement des infos non structurées. Et donc, on veut pouvoir les trimballer d'un point à l'autre de notre infrastructure. Et ça, ça marche bien sur Asilon. Vous avez également compris qu'on a une croissance très rapide et assez imprévisible de notre volumétrie. Donc, on a besoin d'avoir un système qui monte en charge vite, facilement, sans aucune interruption de service. C'est le cas avec Asilon. D'avoir des débits élevés en lecture-écriture. Et puis, alors, on a toujours des petites discussions avec eux sur le sujet, mais on aime bien, comme le système est fondamentalement ouvert, on peut, on peut ou pas, mais on fait quand même intégrer des applications tierces sur le cluster. Voilà, ça nous permet de nous faciliter la vie. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je serais ravi d'essayer d'y répondre. Merci. Donc voilà, si vous visitez Sarenza, que vous choisissez une paire de chaussures, et que cette paire de chaussures vous suit quand vous allez sur le Figaro, Libération, le monde.fr, la tribu, des échos, c'est grâce à lui. Alors, avant d'où, le plus simple, c'est de les acheter. Je pense que vous ne les verrez plus. Ah, c'est pas sûr. Mesdames, faites-vous plaisir. C'est un bon vendeur. Avez-vous des questions ? Est-ce que vous êtes, parce que Criteo, vous êtes le seul dans ce cas-là à faire ça ? D'abord, vous avez intégré des gens assez bizarres, qu'on voit dans... Oui, on a quelques énergies humaines. On en est assez fiers. Il y a tout Star Wars, c'est l'équipe. Vous n'êtes pas comme ça, la langue de France ? Là, vous voyez, c'est une bonne partie de l'équipe R&D. La photo complète est à l'adresse que j'ai indiquée, si ça vous intéresse. Vous avez des concurrents américains ou autres ? Alors, dans le monde de la publicité en ligne, il y a des centaines et des centaines de sociétés. Sur le segment dont j'ai parlé là, sur le reciblage, on est aujourd'hui le leader. On est les seuls à pouvoir proposer nos services au niveau mondial. On a quelques sociétés qui nous chatouillent ici et là, localement, c'est toujours le cas. Il y a toujours des acteurs locaux qui peuvent ponctuellement vous embêter. Mais en pratique, ils sont assez loin derrière quand on regarde les chiffres. Donc, on n'en est pas tellement inquiet là-dessus. On garde un oeil sur eux, mais on est assez serein. Donc, vous voyez, la bonne start-up française, après 5 ans, 200 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est quand même pas mal. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements